Bonjour, vous me demandez sur aide-en-ligne-de-mad-video.com de simuler le lancer de 3D avec un tableur. Bien, évidemment que ça dépend du hasard. Quand vous lancez votre D, c'est une expérience aléatoire. Alors dans la situation que vous me proposez, on lance 25 fois 3D et on note la somme obtenue. Alors regardez bien en haut à droite. J'ai une cellule, vous voyez la cellule A1. A l'intérieur de la cellule A1, je vais mettre une formule. Une formule qui va comporter l'idée de hasard. Hasard en latin, c'est aléa. Alors évidemment, si je tape aléa entre bornes 1,6, vous comprenez tout de suite, ça veut dire que je vais tirer au hasard un nombre entre 1 et 6. Et puis je fais 3 fois, j'ajoute aléa entre bornes, 2 fois de plus, pour avoir bien la somme des 3 tirages. Je vous êtes d'accord, c'est comme ce qui se passe dans cette cellule, c'est le lancer de 3D. Et j'inscris la somme. Alors, évidemment qu'on ne va pas réussir à retenir par cœur tout le temps les formules. Donc vous avez un assistant de fonction. Regardez bien, vous voyez là où j'ai écrit, enfin là où c'est écrit F2X en violet. Si vous cliquez sur F2X, vous allez avoir ce qu'on appelle un assistant de fonction. Alors vous savez quand même, la formule que vous cherchez, c'est aléa entre bornes. Vous la sélectionnez, vous cliquez deux fois dessus. À ce moment-là, vous avez une aide en quelque sorte. Minimum, maximum. Alors on marquerait quoi dans minimum 1, maximum 6. Ok, ça y est, la formule, elle serait copiée dans la cellule. On est d'accord ? Et puis après, charge à vous, si vous voulez ajouter 3 fois la formule, vous faites un copier-coller ou vous ajoutez 3 fois la formule. Alors, maintenant vous voulez faire le tirage 25 fois. Vous avez observé que sur une cellule, quand vous la sélectionnez, vous avez un petit carré noir. Regardez la flèche que j'ai mise en noir. Eh bien, vous allez cliquer avec votre souris dessus et vous allez étendre à d'autres cellules jusqu'à ce que vous en ayez 25. Donc là, je suis allé de A1 à E5. Bien, ensuite, on veut aller plus loin dans votre demande, dans votre énoncé. On veut pouvoir calculer la fréquence d'apparition de 10. Alors, il s'agit d'abord... Alors, c'est assez simple. Si je le faisais à la main, je compterais le nombre de 10 que j'ai dans l'expérience. Puis, je diviserais par le total des lancers que j'ai faits. Attention, des lancers de 3D. Donc, ça me ferait... Et je diviserais, bien sûr, par 25. Mais là, l'ordinateur peut le faire. Le tableur peut le faire. La fonction, elle s'appelle NBSI. En gros, note-moi le nombre SI. Alors là, c'est pareil. On pourrait retenir par cœur le nombre SI. A1E5, c'est ce qu'on appelle la plage. C'est-à-dire la zone sélectionnée. Alors, regardez comment ça marche sur un tableur. Ça va de A1 à E5. À ce moment-là, on sait que c'est toute cette zone. Le 10 qui est à côté, c'est parce que c'est 10 qui nous intéresse. Et puis ensuite, je divise par 25 le tout. Alors, regardez en bas à gauche. Vous avez l'assistant de fonction pour NBSI. Vous voyez que vous avez l'apparition de la formule en bas. La plage. Alors, la plage, vous avez deux solutions. Vous pouvez l'écrire à la main. Ou bien, regardez, à droite, je mets une flèche verte. Vous voyez cette espèce de petit tableur qui est dessiné. Vous cliquez dessus. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à sélectionner vous-même la plage avec la souris. Ensuite, vous reviendrez là. Puis, vous validerez ce que vous avez. Les critères, c'est évidemment quoi ? Dans notre situation, c'est 10. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser... Alors, entraînez-vous. Voilà comment vous pouvez utiliser le tableur. Alors là, j'ai fait le travail sur OpenOffice. Ou LibreOffice. C'est la même chose. Si vous le faites sur Excel, c'est pareil. Bon, vous avez peut-être une petite différence à vous de voir. Une petite différence au niveau de certaines formulations. Mais l'idée est la même. Voilà. Merci.